bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo donc sur la nouvelle mystery box donc la bright mystery box qui est sorti en début de semaine en fait sur le site de cricket donc on va la déballer ensemble j'ai laissé fermer exprès j'ai reçu aujourd'hui donc là j'avoue il est un petit peu tard il est 11h30 du soir mais je voulais la déballer quand même je sais déjà ce qu'il ya dedans mais vous vous renvoyez ce sera plus garni que la mystery box précédente voilà le contenu de la boîte donc par de l'iron on holographique donc on a plusieurs couleurs il est vraiment joli montre le iron on holographique de cricket il m'a dit ce que je pars tout le dessus sérieux alors bon on voit qu'il y a trois feuilles qui font 30 que 100 pas 30 05 donc la taille d'un tapis un tapis standard je vous jure il y a plein de scotch là dessus donc voilà les couleurs du coup sont vraiment très très joli avec les petits raflets de visée comme ça c'est vraiment sympa donc l'iron on holographique ensuite on va voir du vinyle donc du vinyle permanent mat c'est un vinyle qui tient un peu plus qui tient mieux on va dire que qui colle plus fort que le vinyle amovible donc il reste bien à l'extérieur celui ci il faut les mettre sur des objets pour que ça tienne un peu mieux je vous conseille du coup le vinyle permanent ensuite nous avons encore de l'iron on donc every day du coup en mode fluo en mode fluo donc on va voir du rose fluo du orange fluo et du jaune fluo donc j'aime bien travailler ce vinyle c'est de l'iron là parce que il tient vachement bien je trouve sur les sur les textiles et il se coupe facilement pour la machine en général quand même pour les tout petits motifs ça ressort toujours nickel donc voilà pour iron on le deuxième paquet ensuite donc ça on fera à la fin un carton donc on a aussi du coup des stylos donc des stylos avec une mine de 0,4 mm donc couleurs sorbet les appellent sur les des couleurs un peu un peu girly je trouve donc je les avais pas ceux là donc ça va être sinon que c'est cool ça va grandir ma collection de mes stylos cricket donc voilà les stylos donc ils sont compatibles cricket maker et cricket explore donc explore 3 ou explorer 2 ensuite nous avons des outils donc moi j'en ai déjà plein d'outils donc ceux là je pense que je ne les garderai pas mais c'est les outils les outils de base en fait pour écheniller nos projets il y en a 5 il y a 2 pinces un espèce de crochet et puis après j'ai des trucs je sais pas quoi ils servent je vais utiliser ouais j'ai des crochets en fait il y a un outil pour faire les apercés je pense pour enlever les petits bouts qui sont bloqués dans les dans les comment dire les projets déjà deux clés voilà ensuite qu'est ce qu'on va avoir d'autre on va avoir du papier désolé si vous avez eu du bruit de fond j'ai mes machines 3d qui sont en train de tourner juste derrière moi donc ça fait un peu de bruit donc là qu'est ce que ça va être que là on a du papier cartonné cricket donc comme vous avez vu voilà il y a plusieurs couleurs il y a 24 feuilles en tout au niveau des couleurs on a du rose clair très pâle une espèce de beige du rose fuchsia bleu un peu la couleur de la maker 3 d'ailleurs du zone moutarde et du bleu je sais pas trop du bleu marine un peu enfin ou indigo je sais pas un peu en tout cas très sympa aussi ça c'est sûr que je préfère le papier il est trop trop bon surprise voilà le bloc que je viens de sortir c'est le papier cartonné pailleté de chez cricket il est franchement magnifique c'est vraiment vraiment très très joli je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo mais il y a des espèces de petits reflets et paillettes elles sont pas toutes de la même couleur et un peu du bleu du blanc du rose pour la première feuille c'est vraiment joli moi je vais enlever tout comment je vais vous montrer les couleurs qu'il y a délicatement hop voilà dans celui là il y a deux feuilles de chaque donc il y a du joli et du jaune il y a du rose pale et le bleu lisse candide du bleu clair là pourtant je suis vraiment content ils sont vraiment jolis donc je ne sais pas encore avec quoi je vais enfin qu'est ce que je vais faire pour l'utiliser je verrai du coup ensuite on va voir un dernier enfin deux derniers trucs deux derniers trucs alors on a bien sûr de l'infusible ink en grandes feuilles donc de 30,5 par 30,5 la taille du tapis standard donc ça c'est des motifs que vous n'avez pas encore chez nous en france il me semble bon c'est le modèle conte de fées donc je peux vous montrer de plus près donc il y a une feuille comme ça une feuille avec des petits mélanges orange et jaune une feuille rose violette avec des petits motifs des papillons dessus et une feuille un peu plus il y a du bleu aussi sur l'autre en haut du coup et un peu plus rouge rosé et puis un peu violet sur la dernière donc pour venir à l'infusible ink c'est des feuilles de transfert d'encre en fait donc on découpe les motifs que l'on veut à la machine et ensuite après on le pose avec une presse donc en général il se pose à une chaleur assez élevée je crois que moi je le pose à 250 degrés avec la presse de Cricut c'est ce qui est préconisé mais j'avais essayé une fois aussi à la faire avec ma presse plate je l'avais mis 195 degrés je crois et ça avait bien transféré l'encre donc voilà donc pour vous donner un bon angle comme il y a déjà sur la chaîne, je l'avais déjà faite la dernière fois celle-ci donc ça, ça a été fait avec de l'infusible ink franchement j'adore, j'en ai beaucoup, j'ai un sacré stock d'infusible ink ici pour faire des tasses ou des petites décos originales c'est vraiment sympa et enfin je garde toujours la meilleure pour la fin enfin ce qui me concerne bien sûr le fameux petit cutie de Cricut une petite mascotte très prisée d'ailleurs j'ai bien vu, j'ai pu voir ça donc celui-ci est de couleur sunflower donc c'est les tournesols donc couleur jaune voilà le nouveau petit cutie de la nouvelle box il est vraiment joli donc il va y rejoindre une des autres que j'ai eu dans les premières mystery box et voilà donc il faudrait leur trouver une petite caisse aussi quand j'aurai rangé mon atelier à eux donc voilà pour cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu moi j'ai toujours aimé, j'aime bien j'aime toujours déballer les mystery box directement en vidéo comme ça et puis voilà donc je pense que la prochaine box ça sera en décembre donc début décembre je pense et peut-être qu'on en aura une aussi mi-décembre donc ça sera peut-être la box de Noël donc quand je les aurai reçues enfin achetées et reçues du coup je referai d'autres vidéos sur elles voilà à très bientôt au revoir